Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Incroyable, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, C'est une pique de langue étrangère et une somme. C'est une pique de langue à l'Ontario. C'est une pique de langue étrangère et un pique d'esprit. Un pique d'alcool. On est au pique d'aider. Il a été en guerre, au revoir. On a euh... On a eu... Pour la langue étrangère. On a eu... Pour la langue étrangère. Un pique de langue étrangère. je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas tu le vois vous aimez vous avez ça je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas il faut que je parle je ne vois pas je ne vois pas Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, week-end, on est ensemble samedi aujourd'hui, je pense que vous passez ce week-end chez vous à la maison. Moi, je voudrais tout simplement, encore une fois, dire aux Congolais que samedi et face à face des samedis, il y a déjà des Congolais et des Niki. C'est une très grande entreprise, une belle initiative, il y a des Congolais, où ça dit que Christian Bossembe a présenté une marque, ce qui veut dire, vous avez remarqué, depuis un certain temps, tous les samedis, il y a des Niki, il y a des Niki. Pourquoi il y a des Niki ? Parce que j'estime que ce sont des Congolais et qu'ils font des Niki. Alors, il y a des Niki, 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 il y a des Niki. Il y a des Niki, il y a des Niki, il y a des Niki, il y a des Niki. et vous avez la paix très important messieurs et dina niki comptez sur moi vous avez mon soutien et demi en tout cas tous ensemble ensemble l'abîme ban de ko lobby j'ai eu beaucoup de réactions ban de kwe belé bado continue koloba aux cinq abis de continuer la logique autour d'un ou moi je vous avais dit les l'eau n'a pas été l'abîmé deux sujets sujets libéraux les alli réflexion comment contrôler et gouverner un pays et vous avez la sujette n'habitue le comment contrôler on gouverne un pays contrôler et gouverner sont des choses différentes comment on contrôler la comment gouverner mboka deuxième sujette n'est n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'un rapport y'a ma kambwa boukanga l'onzo n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'un rapport y'a ma kambwa boukanga l'onzo et sujette ami balé kozala aucun crime ne restera impuni n'a mboka n'habitue les crimes économiques et les crimes de sang n'yonso e kufutama awa ça veut dire vous ce n'est pas à nous d'imposer la vie la vengeance la vengeance sera naturelle et elle sera même du divine parce que c'est une question de temps on ne peut pas martyriser un peuple pendant longtemps et s'étirer comme ça sans aucun problème et la possibilité et la possibilité c'est une illusion que les gens se font mais rassurez vous que le soleil de la justice va se lever et ceux qui ont des choses à se reprocher finiront par payer pour ce qu'ils ont fait n'ambo kanabiso voilà un peu ce que moi je veux je voudrais vous dire mesdames et messieurs nous ne devons pas nous taire lorsque l'injustice est la mode ya gestion ya bateau ton koki ko se terte so ki ma bende komi ma lamou et ma lamonde komi ma be ton koki ko se terte ton koko tozana biloko nyon sozana mboka nabiso awa mais ton koko profiter nangote paske batomoko boe ba sepelaka nangonga moko boe ba brade biloko wana ba pesey ngona ba paya ba paya ba paya ba yako ba yako voama li ukolo nabiso awa je ne peux pas imaginer une seconde ke batou nyonso naboka obada libanda bako sambela kabaya ku vivra na rdc bako sambela kabaya ko mengwa sadi bako bonga na mboka oyo et bisoumoko ba kolomboko kato komarako sambela pona to bima na mboka o paradoxe wana ntouka yzokota naboutou nangate je ne peux pas comprendre comment on a fait ça mesdames et messieurs mboka oyo yzana ba difficulté énorme mboka oyo yzonga bato ba dana bo lingonango ba to ba lingi nanu kongo ba lingi bo mengonangote ba to ba lingi kongo po so go lingi kongo oko lingana bato ba do vandana kongo oko lingama belaya kongo peyoko salela kongo nous n'avons jamais eu des hommes qui ont qui qui se sont donné koréans pour nabas servir mboka tozora nabato mbadoe loranate aujourd'hui nous commençons une nouvelle administration voilà pourquoi moi je me dis toujours je continue à le dire et j'assume pour audition nangaye moto a lingia bundisa félix chisekedi a salu chouanaye mais il doit se poser des questions en le combattant tu remplaces qui parce qu'il est fort possible que ceux qui vont combattre réacoui moto a koya wale goza la moutou nabinote à moine que boza la bataille fcc si vous êtes des gens du fcc c'est normal c'est de bon à loi mais ce qui y'a osa moto osa moto fcc t o lingara fcc t mais tu t'emploie quand même à combattre fachi tu t'emploie quand même à combattre l'actuel l'actuel pouvoir c'est que entre en soit au yébité ou alors au yébio sa nanko parce que mato belé bon ça nanko sa diba auto va lui et be bagasso qui n'obéba au ligny n'a aucun cas y était mais moutou moussoumé y était très bien mais rassurant vous aujourd'hui si les choses changent nambou kanabiso na nenge amabé c'est le fcc qui rentre au pouvoir et ce n'est pas de la blague on ne blague pas fcc moutago zong on a pouvoir et ça sera parti pour au moins 20 ans parce que t'envoie dix-huit ans bango pas sali la lecture bango pas tangy ben herrero basalaki bango batali comment ils ont fait pour perdre le pouvoir bataliango ils reviendront en force des façon que va conserver cette fois-ci pouvoir à ta pendant 40 ans ou 50 ans donc t'envoie à quoi siste n'a de l'élection maman interne n'a bango et vous n'a pas sa soin de pouvoir entre bango ça sera une alternance séquestrée par un groupe d'individus bah vous allez à kawana il faut que congolais quand tu penses il faut imaginer il faut imaginer au delà de tes frustrations au delà de ta colère et appeler le réalisme politique le réalisme politique c'est de connaître les forces en présence il faut qu'on y ait pas que à l'aise n'a n'a boundi ça à eux ce qui n'a boundi sur eux à kawana qu'est ce qui va se passer après parce que la nature a horreur du vide lorsqu'il y aura un vide de la nature va combler ces vides là par quelque chose que vous à la présente or la mini toyo la force est alliée entre la force par les parlementaires la force politique et ça encore partagé entre bateaux de kabale l'eau ça veut dire la gouvernance des fachis nabato batana fcc on est en train de vider petit à petit fcc n'a substance n'a y a un beau monde a barbalé diplomatique et au bon moment va voir j'ai boulé boke n'a kawana c'est justement pour aller reconquérir leur pouvoir mais malheureusement la plupart des portes leur sont fermées mais bateau batastique on a pouvoir au bas de ligné babou n'a pour qu'il va reprendre le pouvoir je ne parle pas encore de la gestion du pays va reprendre le pouvoir nabango ce qui nous donne ici ça veut dire vous donnez les plans nabababa affaiblir bango on va affaiblir fachis aujourd'hui affaiblit la seule chose qui va être faite rosanine le fcc reprend le pouvoir quand le fcc reprend dans le pouvoir il ya deux façons le fcc répandre le pouvoir le fcc répandre le pouvoir avec un ancien opposant pour reproduire exactement un autre modèle ça veut dire cette fois là le fcc va prendre je prends un exemple ça peut être Katoumbi, ça peut être Fayulu, je ne crois pas beaucoup, mais ça peut être Bangomi Balé, on peut reprendre Bango, ou on peut reprendre Bemba, on dit bon, on te reprend Bemba, on te reprend Katoumbi, on te reprend Boï. Ce qui va récupérer Bangomi Satouana, entre Bango, Manko et Bango, à Zouye, on va aller avec toi en 2023, on va détruire Fachi. Effectivement, ce qui va réussir que détruire, Bango va avoir du pouvoir. Tant que Bango va pouvoir, on va reproduire le même modèle. Il va reproduire un autre modèle, le modèle convenable de Bango, le modèle peut-être qu'on va partager. Cette fois-là, ça va être beaucoup plus rigoureux qu'on a toujours mon achat. Ils vont se rassurer que Mouto, il faut avoir l'engagement, ça ne sera plus quelqu'un qui va échapper dans le contrôle de Bango. C'est Mouto pour dominer sur lui. Comme ils n'ont pas réussi à dominer Félix Tshisekedi, ça, ils n'ont pas réussi à le dominer. Il arrive au pouvoir, vous le savez très bien, il y a des prisonniers politiques, même s'il y en a parmi eux qui ne se sont jamais montrés reconnaissants, mais bon, c'est la vie. Il y a tellement de choses qui ont été faites, qu'on bougeait l'armée, qu'on bougeait justice, qu'on bougeait l'île, qu'on bougeait l'île. Mais là, on a tout. On est dans l'hypothèse. Prenons l'hypothèse où Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila. Prenons l'hypothèse où Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila. Moi, je ne suis pas dans cette hypothèse-là, je n'y crois pas d'ailleurs. Ce Kabila qui est nommé par Kabila, alors, il est en train de violer tangiblement et c'est ça qui énerve de l'autre côté. On est dans l'hypothèse où Fati a été nommé. Mais si on est dans l'hypothèse où il n'a pas été nommé, l'hypothèse où on a pas été nommé, il a été élu. En ce moment-là, il est en train de faire au-delà de ce qu'il devrait faire. En tout cas, nous avons la majorité parlementaire. Alors, c'est vrai que d'un côté, Fati s'est rendu compte que Bato ne va pas s'insérer n'a été. Il continue à lui faire des problèmes. Pourriez-vous imaginer le président de la République a signé ordonnance, mais l'ordonnance est comatée. Ordonnance est comatée. Il a bloqué. Il a dit, il fallait un vieux singe. Un vieux singe, alors. Il a dit, « Oh, il ne va pas s'insérer nommé. » « Non, non, non. » « Monsieur le président, l'ordonnance est comatée. » « Nous sommes à 24 heures. » « Entre-temps, il ne faut pas préparer la destitution. » « Il ne faut pas préparer la mise en accusation. » « Ce qui est réalité, il tient en accusation. » « Il reste 24 heures. » « Un vieux singe, à qui on ne peut pas prendre la grimace, n'est qu'on prend la vie. » « Non, non, non. » « Et comité. » Et lorsqu'on va finalement se rendre compte, et le gars dit, « Non, j'avais oublié complètement. Je crois avoir donné un autre document au lieu du vrai document. » Ah bon ? Donc, vous avez une ordonnance, un courrier du président de l'Ordublieque qui vous envoie parce que c'est vous la personne attitrée. « Donc, nous nous avons un instant, nous avons un petit peu à titre. » « Donc, vous voyez que le problème est là qui est profond. Ça veut dire que le jeu était déjà fait. Comment destituer Fachi ? La surprise. Mais malheureusement, parce que moi, je peux le dire, je vous le dis sérieusement, « Bah, tout le monde ne comprend pas comment il vit. » Ça dépasse « Ni tout, il n'y a pas tout. » Ils n'arrivent pas eux-mêmes à comprendre comment le gars est en train de vivre. C'était un gars qui était déjà en train de mourir. Mais comment nous échouerons à tout le coup ? Nous échouer, comment ? Mais justement, parce qu'au-delà de notre imagination, il y a aussi la main de Dieu. Au-delà de tout ce que l'on peut. Là où l'œil ne peut pas voir, Dieu voit. Ça veut dire, tu peux faire un beau plan, un beau, un très beau plan. Mais vous êtes aveuglé, vous manquez quelque chose d'éléments, d'éléments fondamentaux et qui détruit finalement, qui contourne même les enjeux. Voilà un peu là où nous sommes. Donc, ils voudront, le FCC, reprendre le pouvoir avec Mokona Bango. Tant que Mokona Bango qui est en 2023, ça c'est comme ça. Et, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Fati perdra le pouvoir et Bango est au côté de la pouvoir. Tant que Mokona est au côté de la pouvoir, quelques temps après, ils vont recommencer Mokona Bango pour s'unir ensemble et l'élection n'a suffrage universel. Parce que la première chose que Mokona a pour la première fois et que Mokona a d'abord changement de constitution. Il faut revoir la constitution. Ils peuvent voir tous les articles. Mais comme il y a des articles intangibles qui nécessitent pas une modification mais un changement de constitution, ils vont passer par le changement de constitution. Il va faire sauter durée à mandat, n'attendre à mandat. Nous pouvons donc passer de 5 ans à 7 ans, trop long, de 5 à 7 ans, et puis, suffrage de l'ongoi universel et comme il suffrage Mokona indirecte. Ça veut dire député qu'à qu'à n'a pas sénateur n'est pas qu'il faut voter président. En ces moments-là, la majorité qui a toujours été mécanique et mécanisée va voter président Mokona indéfiniment et éternellement. Il sera là jusqu'au jour où lui va mourir, quelqu'un d'autre va le remplacer et qu'on a la bongo sur cause. Donc, on va assister un peu à la Chine. Donc, vous allez un peu dans le modèle chinois mais pas dans le cas. Voilà un peu ma calcul. On a dit qu'il y a un bon et il y a un bon très bien. Faites-le continuer à le combattre. Mais en le combattant, sachez que vous donnez de la force. Je peux encore comprendre. On se dit c'est entre nous des guerres de maison. C'est entre nous. Je peux encore comprendre. Mais si vous vous battez contre Fachi, sachant que Fayou n'arrivera pas au pouvoir avant 2023, sachant que Bemba ne pourra pas être candidat s'il y a 2023, soit vous êtes emporté car à bongo. Voilà pourquoi moi je me t'ai dit non, non, non. Moi je ne peux pas me perdre. Nous allons proposer un modèle il y a changement, un modèle il y a développement dans le système Moedasico. C'est pourquoi je vous ai invité mesdames et messieurs à vous dire ce que nous nous devons faire c'est de ne pas être des flatteurs pour la Fachi. Non. Et puis je suis très convainc qu'il n'en a même pas besoin. Il n'en a pas besoin. Tout ce dont il a besoin, il n'en a besoin. Il n'y a pas tout pour accompagner. Mais comment on accompagne un président ? On accompagne un président en lui disant la vérité. Rien que la vérité. Là où ça va, vous dites que ça va. Là où ça ne va pas, vous dites que ça ne va pas. Mais vous ne devez pas vous battre contre lui. Sinon si vous vous battez contre lui, qu'est-ce que vous faites ? Le problème ce n'est pas l'ensemble du pouvoir que vous avez. Le problème c'est que est-ce que la quantité du pouvoir que vous avez, vous la conservez. Cette petite quantité-là. Le pouvoir grandit aussi. Le pouvoir, vous pouvez avoir un petit et pour grandir, il y avait ici un temps où les gens pariaient que Fatih ne touchera pas la justice. Les gens ont parié pour ça. Il y a aussi une justice sa terre où il était. Le pouvoir n'a été. On a vu. Armée qu'on ne met même pas une armée. On a vu une armée. Ici, il ne peut pas, il ne peut pas. Il a pu. Ça veut dire partout qu'on pense qu'il ne peut pas, il est en train de le faire. Seulement le problème, il est fort ici, en train de dire que l'heure n'est pas là pour dire à Fatih, au réussir, au réussir, Fatih, bravo. Non. Certains applaudissements sont de nature à vous tuer. Et certaines moqueries sont de nature à vous faire élever. C'est à vous de faire le choix. Et nous, nous proposons, bien évidemment, au chef de l'État de choisir le chemin de la grandeur. On contrôle un pouvoir. On gère un pouvoir. Avec l'intelligence. Avec la stratégie. Avec la ruse. C'est important, la ruse. Machiavel est le maître de la ruse. Machiavel est le maître de la ruse. Mais lorsque vous lisez John Locke ou Hegel, lorsqu'ils parlent de la théorie des gouvernos, il y a tous les gens et dans la John Locke, et dans la Hegel, et dans la Karl Marx, et dans la... Tous ces grands esprits convergent sur les deux piliers importants. Il y a Moka. Contrôler et gouverner. Gouverner, ça veut dire prévoir. Gouverner, ça veut dire anticiper. Gouverner, ça veut dire organiser. Ordonner. Régler. Réglementer. Et moi, je peux le dire. Fachi a besoin de quatre choses, mes frères. Fachi a besoin de quatre choses. Il faut aujourd'hui, ce que moi, je peux appeler, c'est un mot d'emprunt. C'est un mot que je compose. La vatarisation du pouvoir. Ça veut dire que Fachi doit être cet avatar et maîtriser les enjeux de l'heure. Ça veut dire le feu, l'eau, le vent et la terre. Il faut aujourd'hui une sorte d'avatarisation, la vatarisme. Ça veut dire vous contrôlez le pouvoir dans la source, Nango, dans le cheminement, Nango, et dans la finalité, Nango. Lorsque vous contrôlez le pouvoir dans sa source, ça veut dire dans l'origine du pouvoir, vous savez comment faire. Vous contrôlez le pouvoir dans son cheminement, ça veut dire dans sa gestion quotidienne. Mais aussi, vous veillez à ce que la finalité du pouvoir soit une. C'est le bien-être de la population. Population, à l'inguit, Nimi, en réalité, population, à l'inguit, conflit, à Félix, Nakabilaté. Ce n'est pas ça le principal problème de la population. Le principal problème de la population, c'est son bien-être. Il doit manger, il doit étudier, il doit penser, il doit se faire soigner, il doit circuler, il doit tout faire. Et au-delà de tout, il doit investir. Or, pour que l'homme investisse, il faut qu'on investisse d'abord en lui. Parce que le plus bel investissement qui puisse exister dans un pays, c'est l'investissement de cerveau. Il faut investir dans le cerveau. Et dans le cerveau de l'homme, il faut former, il faut enseigner. il faut transformer. Voilà pourquoi nous disons que le président de la République, le premier but avant d'un go, il a dit qu'on transformait l'homme congolais à quitter problème, comme la solution. Et la solution ne viendra pas des États-Unis. La solution ne viendra pas de l'Occident ni de l'Orient. La solution viendra du Congo. Et quand on a Congo, ça viendra dans le cerveau congolais qui sont à l'étranger, qui sont ici. Comment nous allons tomber la Bango, faire réveiller Bango, qualifier la main d'œuvre. Il faut qualifier la main d'œuvre, mais il faut qualifier le cerveau aussi. Alors, quand je dis que l'avatarisme du pouvoir, l'avatar, il faut que quelqu'un soit un avatar qui contrôle le vent, qui contrôle le feu, qui contrôle la terre, qui contrôle l'eau. Mais qu'est-ce que moi j'entends par l'avatarisme ? Qu'est-ce que moi j'entends par le feu ? Le feu, à mon avis, quand je donne un contenu dans le feu, pour moi, le feu peut être repris dans deux sortes. Le feu, on a des loups, il y a armé, il y a sécurité, interne, non externe. Le feu dont je parle, c'est le feu, il y a la service, il y a l'intelligence. Ici, il y a un élément. Le président, dans sa politique, il y a qu'on fait avancer, Mboka. Et qu'on a l'amala, il y a un président, il y a contrôlé, en faisant quoi exactement ? Deux choses encore. Recruiter, au sens, il y a casting, non recruter, au sens, il y a que il y a que le bon recrutement, c'est la formation. Parce qu'il y a un adage qui dit ceci, et moi, je voudrais le partager avec vous. Les services de sécurité doivent être plus intelligents, plus outillés, plus déterminés, plus équipés, plus promptes que le système des voleurs et le système de prédateurs. Auquel cas, sinon, pardon, au cas contraire, nous tombons dans ce que le général Maëlle disait. Si un service de sécurité n'arrive pas à arrêter les voleurs, c'est que les voleurs se trouvent dans le service de sécurité. Ça veut dire, si nos agents de renseignement ne sont pas aussi renseignés sur les voleurs de la République, sur les pilleurs de la République, sur les groupes armés de la République, sur toutes les applications négatives, c'est que ces gens-là font partie de notre service de renseignement. Alors, il faudrait donc ici que le chef de l'État imagine un plan. Il y a recruter les nouvelles énergies. Naba École, Naba Université, recruter les nouvelles énergies. Le cas de M. Atundou, le cas de M. M. Nwanda, le cas de M. le savant, d'ailleurs, dans la question, M. Mokolo Apombo, M. L'État. Il n'y a qu'une seule ambition, servir le pays. Mais malheureusement, à l'époque, c'était servir le prince. C'était servir le président. Parce que la logique était celle-là. Servez d'abord le prince, après vous allez servir le pays après. À un moment donné, le président s'est confondé à l'État. Donc, si vous servez l'État, vous servez le président. Si vous servez le président, vous servez l'État. Bref, mais c'est là qu'il y a un vrai modèle. Et Dieu seul sait. Et si aujourd'hui, M. Mokolo Apombo écrit, le savant peut écrire. Parce que, à mon avis, au-delà de son obédience politique, mais je ne sais pas si nous avons des têtes comme ça. Le cas de Mokolo Apombo, on a mis tout le modèle dans la matière de sécurité. Et ce n'est pas M. Nwanda qui va me contredire. Ce n'est pas M. Tundoulion qui va me contredire. Ils savent que c'est des gens qui ont travaillé aux côtés de Mokolo. Mais pourquoi Yvan était comme ça ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a crié en eux. Il n'avait pas encore fait des preuves à l'époque. Mais Moutou savait que ces gens pouvaient devenir demain c'est ainsi que le président Fachi peut faire la même chose. Recruter d'abord. Quand vous recrutez d'abord de Yomoko. Quand je dis de Yomoko, je ne parle pas de la tribu, je ne parle pas non plus du parti. Mais des gens en qui vous avez pleinement confiance. Ils ont envie qu'ils ont formé, envie qu'ils ont fabriqué la sécurité. Et vous avez toujours aujourd'hui des partenaires importants qui peuvent vous aider à rationaliser ce secteur-là et à renseignement. pour que le renseignement devienne un renseignement non pas un renseignement de terreur mais un renseignement de développement. Nous avons besoin dans ce pays d'un service de renseignement de développement. Un service d'intelligence. Des gens qui sont plus outillés que les prédateurs et la Mboka. On dit le Congo est une plaque tournante à blanchiment d'argent alors que nous avons un service de renseignement. Ah non. Si on a un service de renseignement c'est pour avoir effectivement les renseignements là sur les perturbateurs sur les voleurs sur le renégat sur les délateurs sur les cryptocrates. Quand on a une idée sur Batouana le service de renseignement c'est comment les traquer et assainir hein assainir exorciser la cité. Le chef de l'état peut aller dans ce sens là. On va trouver un côté à feu. Là il est en train de contrôler le feu. Le chef de l'état doit contrôler mais le pays est fondé en pire l'empire est fondé par les savants. Ah oui. La Grèce reposait sur les savants. Les savants dont je parle ce n'est pas des savants attitrés c'est des connaisseurs c'est des faiseurs de principes c'est des faiseurs de lois c'est des faiseurs quand je dis faiseurs je ne parle pas de lois en termes de législation même si c'est aussi ça mais des lois de principes de modèles de schémas de formules ce sont eux qui imaginent qui pensent qui construisent quand vous vous dormez ils tiennent le pays ils savent ils peuvent calculer les taux d'échange imposer les taux d'échange les gens vont dire mais eux la balance commerciale de l'Amérique elle sait là où elle tient la balance commerciale est Amérique mais il place Ali l'équilibre de l'Amérique et il place Vandy c'est des hommes comme vous et moi mais seulement lui est un trésor national mais il faut dénicher ces gens là voilà pourquoi on a dit le casting est important le chef de l'état avec le temps qui va passer il doit lui-même avoir ses propres généraux ses propres colonels mes frères n'allez pas me dire le général c'est pour l'état je vous parle du réalisme lisez le réalisme politique de Machiavel vous comprendrez il ne faut pas amener l'angélisme mais là où il n'y a pas d'angélisme ici il n'y a pas d'angélisme ici il y a le réalisme politique le pragmatisme on n'est pas dans dans les rêves dans l'entaté un chef d'état doit avoir ses hommes à lui un chef d'état doit savoir se servir de sa propre communication même la RTNC c'est qu'elle est en train d'être faite vous avez vu l'humiliation au RTNC réservé qui est chef de l'état le chef de l'état fait un discours important à l'université en train de dire aux étudiants Makambuyama longa il fallait peuple le Congolais la RTNC s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas le son on va dire non c'était une erreur non en fait la visite d'un président de la république surtout quand la chaîne nationale doit se déplacer on ne l'improvise pas on ne l'improvise pas on travaille on s'y met on s'y met parce que vous savez que tout est communication il va dans une université à Maudela et les gens n'ont pas entendu ce qu'il a dit au peuple quand lui il est dans la salle vous montrez les autres images attendez deux secondes à l'époque à l'autre époque vous êtes viré c'est pourquoi moi j'appelle un changement total à la RTNC j'assume mes propos un changement total à la RTNC et si le président le fait ça sera très bien et je suis très convaincu que ça va être fait dans peu de temps il faut un changement total les gens ont une mauvaise manière quand on dit changement quand on dit la RTNC il y a le peuple donc à part vous il y a d'autres personnes qui peuvent servir bien la république et nous avons besoin de gens qui vont servir la république contrairement j'étais en train de parler du feu le feu c'est aussi ça le feu c'est aussi l'armée il faut que le président de la république aille le contrôle il y a un camp militaire il y a un contrôle il y a un vie il y a un militaire comment les soldats vivent est-ce qu'il y a des groupes défrustrés est-ce qu'il y a un militaire il y a un bien est-ce qu'il y a un autre comment faire c'est ça d'autre la préoccupation c'est ça qu'on dit contrôler le feu je ne peux pas entrer dans les détails parce que vous devez les lire certainement dans certains ouvrages disons certains ouvrages qu'on est en train de penser écrire j'étais en train de m'imaginer pourquoi je n'écrirais pas un livre sur le pouvoir du peuple le pouvoir des princes je ne sais pas peut-être que je pourrais envisager ça à un moment donné pour développer ma théorie parce qu'en parlant peut-être que 30 minutes vous ne pouvez pas tout dire tout éclater dans la tête il y a tellement dans la tête mais qu'on ne peut pas aller dire ça tout ça et puis vous avez encore la terre pourquoi le président doit contrôler la terre on est toujours dans l'avatarisme ou l'avatarisation contrôler les forces de la nature la terre par exemple la terre c'est le sol et le sous-sol la terre c'est le territoire la terre c'est la souveraineté alors il faudrait contrôler la terre gouverner la terre contrôler la terre c'est utiliser le feu pour surveiller la terre vous avez compris ce que je veux dire servir de sécurité et de l'armée et la terre maintenant c'est dans son sous-sol et dans son sol ça on ne contrôle pas là on gouverne maintenant voyez-vous on gouverne la terre comment vous gouvernez la terre ça c'est le premier commandement même je veux dire quand Dieu crée l'homme il dit à l'homme cultive ça veut dire gouverne gère ordonne organise la terre il dit à Adam il ne dit pas Adam Adam prie non il ne dit pas Adam Adam à genoux toi adore moi non il ne dit pas Adam Adam fais moi des louanges non il dit Adam cultive quand il dit à Adam de cultiver ça veut dire il dit à Adam de prendre le contrôle de la chose il dit Adam Adam vas-y gère gère moi cette chose et un président doit gouverner sa terre ça veut dire que le sol soit en relation avec le sous-sol et que le sous-sol soit en relation avec les occupants de ce sol là on ne peut pas avoir le diamant et nous on vit la pauvreté non sinon on est en train de vivre l'enfer dans un paradis c'est pas possible ce n'est pas possible ah mais non on ne peut pas on ne peut pas vivre l'enfer dans un paradis c'est pourquoi il faut gouverner que le sol de votre sol sorte le développement que de votre sol sorte des usines des hôpitaux des écoles des routes les développements c'est ça qu'on appelle gouverner votre sol on va passer rapidement pour terminer parce qu'il nous reste des secondes il faut que le président gouverne le vent ah oui mais comment va-t-il gouverner le vent comment va-t-il le contrôler le vent c'est la technologie le vent c'est la communication ce que nous sommes en train de faire le vent c'est la technologie le vent c'est le futur le vent c'est toute la force métaphysique d'un pays le vent c'est le monde intangible d'un pays il faut qu'on gouverne ça en fait c'est ça le vent la technologie mais nous nous avons le bâton de Shango c'est le bâton de mathématiques notre vent comporte ça nous avons ici le nucléaire donc on a ça ça c'est le vent en réalité nous pouvons être aujourd'hui là un pilier en termes en termes informatiques on peut être un pilier qu'est-ce que c'était l'Inde avant 70 ans l'Inde c'était rien en termes d'informatique il y a 70 ans l'Inde ne faisait rêver personne il y a 80 ans la Chine ne faisait rêver personne en termes d'informatique la Corée il y a 80 ans je veux dire même 70 ans qu'est-ce que c'était Corée en termes d'informatique rien ce n'était pas une référence en termes d'informatique mais il a fallu que Batomogobaya va contrôler le vent en Abango pour qu'il va y avoir la position au Basanango donc on doit contrôler le vent aussi et pour terminer l'eau l'eau c'est la source de beaucoup de choses l'eau est la source de l'énergie l'eau est la source alimentaire parce que nous avons selon les recherches jusque là on a découvert plus de 1000 espèces de poissons chez nous plus de 1000 espèces il y a la Miss il n'y a pas d'Aviso c'est une recherche énorme nous avons des rivières nous nous avons tous ce qu'on a dans ma maille nous avons des parce qu'on a la mer je ne sais pas on a des rivières on a des fleuves on a des lacs on a une partie de l'océan on a beaucoup de choses bon mer je ne sais pas si on a ou pas mais on a quand même beaucoup de choses donc dans tous ces eaux là il y a des poissons et des espèces et des espèces des poissons et qui dit poisson ne dit pas disons qui dit poisson ne dit pas que manger qui dit poisson dit industrie qui dit poisson dit usine dit force et qui dit l'eau dit électricité l'eau c'est notre c'est un chemin un autre grand chemin un autre monde maï n'a miso donc tu peux fabriquer ma porte-avion tu peux fabriquer ma navire de guerre tu peux fabriquer ma navire il y a solo tu peux fabriquer ma parquebo on peut fabriquer toutes ces choses-là et les vendre toutes les questions d'ambition et d'imagination maï n'a miso dans les bêlés est-ce que vous savez que notre maï nous n'avons pas que maï en termes d'hydrique mais nous avons aussi maï en termes et à gaz vous savez le gaz métal monsieur le président de la République vous avez tout mon soutien et tout ce que moi je peux vous donner parce que je n'ai pas d'argent à vous donner et vous montrez aux gens que vous n'avez pas vraiment besoin beaucoup vous n'avez pas envie d'argent parce que nous nous voulons vous donner c'est ce que nous connaissons c'est l'intelligence que nous disposons pas l'intelligence mais le petit savoir que nous avons le tout petit savoir que nous avons c'est tout ce que nous pouvons mettre à votre disposition voilà pourquoi nous vous disons ceci le Congo n'est pas maudit non monsieur le président cette terre n'est pas maudite la RDC est le pays le plus béni du monde et de l'histoire Dieu n'a jamais été aussi bon en RDC il n'a jamais été aussi bon ailleurs comme il est chez nous nous voyons tout le jour de la vie la bonté de Dieu tous les jours de la vie les merveilles de Dieu même la nature est étonnée la nature est étonnée le Congo se plaint il se plaint il pleure tout le jour il dit pourquoi je n'ai pas des fils et des filles qui peuvent me lever qui peuvent suer mon visage qui peuvent me aider à marcher à parler j'ai une voix à dire à l'humanité j'ai une solution à porter au monde mais qui va m'entendre qui va m'écouter alors monsieur le président faites en sorte que par votre canal que le Congo parle faites en sorte que par votre canal que le Congo communique son savoir nous avons la clé et la clé vous de l'histoire de l'humanité aidez nous à voir notre chaîne de télévision ça je m'adresse pas au président non non ça c'est à vous maintenant aux chers internautes aidez nous à voir notre chaîne de télévision nous vous prions de nous aider chers congolais nous avons besoin de 150 000 dollars pour avoir une télé et une radio on avait besoin de 160 000 maintenant là on a eu une partie il nous reste 150 000 et quelques si vous pouvez nous aider à avoir la télé et la radio pour aider ce peuple pas pour nous aider nous-mêmes pour aider ce peuple ça nous sera ça va nous faire un grand plaisir notre compte est là le numéro de compte est là notre gofandmi est là mais si vous regardez en bas nous avons le MPSA RTL Money Orange Money aidez nous aidez nous ne vous fatiguez pas de nous et ça va être un grand plaisir que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour Unishow par AFH avec Cédric nous aussi nous avons fait appel dans le Bino nous avons surtout nous avons fait appel dans le Bino nous avons fait appel dans le Bino il y a le Royaume-Uni seulement nous avons fait le service protection et l'assurance nous avons fait l'assurance vie life insurance et il y a que ce qui nous avons dans le Bino est un Bongo il y a un Bongo il y a un Bongo il y a un Bongo pour couvrir l'enterrement pour que nous avons l'héritage et en même temps il y a un crédit et il y a un Bongo le plus gros il y a un Bongo le plus gros le plus gros le plus gros au Bini il y a un Bongo il y a un Bongo et il y a un Bongo il y a un Bongo pour plus de 20 heures Il faut que tu fous taille. Il faut que tu fous taille. L'assurance maladie. Si tu as un problème de santé, tu peux faire sérieusement l'assurance te paye. Si tu as un témoignage, tu te fous taille parce que tu m'as critique. J'ai juste besoin de témoigner par rapport à ma famille d'assurance où tu as dit qu'Achille, c'est ça. Si tu as dit que ma mère s'est dérangée, ma mère n'a pas le droit de fous taille autant. La réalité est qu'on n'aura pas la parole et qu'on n'aura pas le droit de fous taille. C'est une aventure et c'est vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est la tête de l'assurance. Nous sommes là pour nous aider à l'assurance dans le Royaume-Uni. Unis dans le fort pour l'indépendance. Nous sommes là pour nous aider à l'assurance. 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 Amen.